Bienvenue sur Africa 24, Décryptage reçoit aujourd'hui M. Marcel Alain Dessouza, ministre du développement, de l'analyse économique et de la prospective du Bénin. M. Dessouza a activement participé à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique tenue du 18 au 20 mars 2015 à Abidjan en Côte d'Ivoire. M. le ministre, l'émergence s'accompagne d'un certain nombre d'investissements, notamment infrastructurels. Il est question d'accroître les investissements dans les infrastructures. Et à la lumière de cette conférence sur l'émergence de l'Afrique, le problème se pose-t-il avec acuité ? A combien évaluez-vous ces investissements pour que l'Afrique atteigne l'émergence ? Vous savez, l'émergence est multidimensionnelle. Et pour sortir nos pays de la pauvreté et les placer sur l'orbite de l'émergence, il faut avoir une vision. Et cette vision passe nécessairement par une programmatique et qui doit tenir compte d'abord de la croissance, c'est-à-dire comment impulser la croissance durable et surtout aboutir à la transformation de nos économies pour créer des emplois pour les jeunes. Donc, si vous avez une croissance et que cette croissance ne permet pas de réduire la pauvreté, posez-vous la question de savoir pourquoi. C'est parce que vous n'êtes pas passé par les premiers fondements. Il faut d'abord que lorsque vous voulez créer cette croissance, est-ce qu'elle n'est pas impulsée par l'exportation de produits minières ? Dans quel cas, vous devez d'abord vous interroger pour savoir, lorsque nous devons avoir cette croissance, est-ce qu'elle permet de réduire la pauvreté par la création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes ? Pour la plupart du temps, il n'y a pas création d'emplois. Lorsqu'il n'y a pas création d'emplois, il n'y a pas réduction de la pauvreté. Il faut créer le lien entre la formation et l'employabilité. Quand on parle de problème, c'est d'abord la formation. Comment créer autant d'écoles ? Assurer la santé en créant des centres de santé. Ensuite, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle sans que nous ne créions des problèmes au niveau de nos sociétés. Or, il ressort de l'indice synthétique de fécondité qui mesure le nombre d'enfants par enfant. que par femme, qu'en Afrique, nous avons un indice synthétique très élevé. Il faut instaurer le planning familial, expliquer aux femmes qu'il faut espacer et choisir le nombre d'enfants, mais il faut les occuper. La question qui se pose est de savoir si les États africains ont les ressources humaines, les gens formés pour occuper ces emplois. Il faut que la femme puisse s'autonomiser pour avoir une activité. Or, pour s'autonomiser, il lui faut des ressources. D'où nous avons instauré le programme microfinance aux plus pauvres. Chaque femme peut avoir un peu de ressources, faire une petite activité rémunératrice et ça libère l'homme et ça permet de bien entretenir les enfants, d'assurer leur éducation, d'assurer leur formation. Ensuite, l'homme, il faut l'occuper aussi. Enfin, pour que nous puissions porter l'émergence, il faut investir énormément dans les infrastructures. Le premier dans lequel il faut investir, à mon sens, c'est d'abord l'énergie. L'Afrique noire est dans le noir. Si nous n'avons pas l'énergie, est-ce que nous pouvons transformer nos produits agricoles ? Or, c'est cette transformation avec une énergie à bas coût et de qualité qui peut nous permettre de créer des emplois pour les jeunes. Et ça permet d'avoir une croissance inclusive, c'est-à-dire qui couvre presque tout le monde. Ensuite, du point de vue infrastructure, il nous faut des routes. Par exemple, le Bénin a une position telle que le premier pôle de croissance, c'est d'abord le transport, logistique et commerce. Après la route, il y a les ports. Les ports également, nous devons avoir des ports en eau profonde qui permettent d'importer, de réduire les frais, les coûts. Il nous faut des infrastructures pour l'éducation. Au Bénin, aujourd'hui, si vous voulez scolariser tout le monde, il faut 12 000 salles de classe. Il faut 11 000 instituteurs. Nous n'en avons pas suffisamment. On est obligé de multigrader. Il y a même de nouveaux mots. C'est-à-dire, dans la même classe, il y a élèves de CI et élèves de CE1. Demain, nous aurons des problèmes parce que la qualité ne suit pas. On l'aura compris, vous insistez beaucoup sur les infrastructures. Mais quels sont les autres axes sur lesquels il faut travailler ? C'est surtout la croissance démographique. Il nous faut absolument arriver à contrôler un peu notre croissance démographique. Sinon, il n'y a pas de soutenabilité à terme. Et pour y parvenir, il faut qu'il y ait l'accès, n'est-ce pas, au planning familial. Donc même la nutrition doit être intériorisée dans ce que nous faisons. Et donc, c'est-à-dire que l'émergence est multidimensionnelle. Aller vers l'orbite de l'émergence nécessite que nous ayons des infrastructures et des innovations. Et il faut faire les réformes. Et je voudrais finir en disant que la première réforme, à mon sens, qu'il faut faire dans tous nos pays, c'est d'abord la réforme de l'administration. Il faudrait qu'on ait des administrations efficaces. Il faut une union sacrée de tous les acteurs pour mettre nos pays sur l'orbite de l'émergence avec un programme infrastructurel, un programme social, un programme bien conçu. Et nous pourrons espérer demain atteindre l'émergence. Vous avez parlé d'investissement, notamment dans le secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Les États doivent-ils procéder de façon isolée ou au contraire mutualiser leurs moyens ? L'avenir, c'est pour la mutualisation. Quand je prends le secteur de l'énergie, par exemple, le Togo et le Bénin ont ensemble la communauté électrique du Bénin. Et ils importent leur énergie de la VRA du Ghana et une bonne partie de la Tessienne du Nigeria. Mais malheureusement, le Ghana a ce problème. Le Ghana doit fournir jusqu'à 70 MW par jour, ça va à 30 MW, même 20 MW. Le Nigeria doit fournir 200 MW à la communauté électrique du Bénin. Mais quand ils ont leurs problèmes là-bas, je vous le dis, au Nigeria, il y a parfois des cartes. Pendant trois jours, vous n'avez pas l'électricité. Au Bénin, aujourd'hui, nous avons une moyenne de 4 heures de délestage par jour. Quelle émergence pourrons-nous faire ? Mais il y a des programmes. Il y a d'abord l'IRED. L'IRED, c'est l'Institut Régional pour l'énergie et le développement. Premièrement, l'initiative régionale pour l'énergie durable que les pays de l'UMO ont mis ensemble. Et nous devons avoir des dossiers de faisabilité pour 500 milliards. Et au Bénin, on a mis ça sur le transport de l'énergie pour pouvoir assurer un certain maillage. Et c'est le cas dans nos différents pays. Donc voilà une belle initiative. Ensuite, nous avons l'initiative Power Africa que les États-Unis ont mis en place. Donc il y a le MCI, le Bénin en a bénéficié. D'ici août, on a pour 250 millions. Ou des privés. Et les privés américains et les privés béninois vont se mettre ensemble pour produire de l'énergie. Donc ça, c'est des investissements importants. Alors, beaucoup d'investissements. Il faut la structuration des contrats. Il faut un bon suivi. Il faudrait que nous avions une administration de développement. L'administration de développement, comme je l'ai dit, c'est l'administration au service de tous et au service du secteur privé avec son efficacité. Et donc, il y a une forte politisation. Donc pour y parvenir, c'est l'union sacrée. Volonté de l'État, volonté de la société civile, volonté des syndicats pour qu'ensemble, on puisse assurer de bons investissements dans les infrastructures et sortir de la pauvreté et aller vers l'émergence.